Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer un exercice que je trouve très formateur et assez original, qui change un petit peu des autres exercices. C'est un exercice qu'on pourrait intituler l'exercice de la mélodie à trous. C'est un exercice qui conviendra à tous les types d'instruments, même les chanteurs, peu importe le style de musique. Nous on va faire ça plutôt pour le jazz, jazz manouche en l'occurrence, donc avec une mélodie swingée. On va prendre huit croches dans la gamme de Si bémol majeur, une mélodie de huit croches qui s'enchaîne. Donc on va prendre cette phrase là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les coups de médiator, ça c'est valable que pour le jazz manouche puisque dans d'autres styles de musique en guitare on se préoccupe assez peu en fait des coups de médiator. à chaque changement de corde on recommence par un coup vers le bas. C'est la technique qu'on utilise de façon classique en jazz manouche. Si je joue cette phrase sur un playback qui contient à l'accord de Si bémol majeur à 150 bpm, en rythme, ça va faire ça. Ok maintenant faisons l'exercice. L'exercice consiste à commencer par enlever une note de ces huit notes. Disons qu'on va enlever la cinquième note. Si on enlève la cinquième, ça va faire 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Donc sur la guitare, je le refais. Au début, si vous avez du mal, vous pouvez très bien faire le geste de la jouer sans l'attaquer. Maintenant sur la sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La sixième, je ne l'ai pas jouée. Donc ce que j'ai fait, je fais exprès de le faire un petit peu visuel, enfin visible, c'est que je me suis chanté la mélodie dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et la sixième, je ne l'ai pas chantée. Ça m'a permis d'entendre la mélodie que ça fait en enlevant une note. Et du coup, après, je mémorie cette mélodie et je la joue sur la guitare. Alors l'idéal, c'est de le faire en chantant la mélodie, mais ça peut être aussi... Vous pouvez vous aider de votre instrument pour voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La sixième, c'est cette note. Je ne la joue pas. Donc vous pouvez vous aider de votre instrument. Mais vous pouvez aussi visualiser la partition, les 8 croches qui s'enchaînent et en enlever une. Il se trouve que pour cette phrase qui contient 8 croches, c'est assez difficile puisque 8 croches à visualiser, comme c'est tout le temps le même rythme, ce n'est pas évident. Mais le fait de visualiser comme ça temporellement la phrase et d'enlever une note, c'est important. Ça vous permettra d'avoir une visualisation temporelle des notes que vous jouez. Ça, c'est assez essentiel. Et donc pour bien faire cet exercice, il faut absolument bien avoir une bonne mémoire de cette mélodie. Il faut être capable de se rechanter ça n'importe quand et pas avoir besoin de... Peut-être que vous aurez besoin de la rejouer, ce n'est pas un souci. Mais avec le temps, il faut vous entraîner à rapidement mémoriser cette phrase et développer la capacité d'enlever des notes. Maintenant, on va enlever deux notes. Un petit peu plus difficile, on va enlever la première et la quatrième. Donc... Ça va faire... Donc il n'y a pas la première, c'est un peu instable. La deuxième et la septième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4. Ce qui est assez intéressant avec ce genre d'exercice, donc une note, ce n'est pas trop difficile. La capacité de notes, ça commence à pas mal modifier le rythme de la phrase, évidemment. Puisqu'on fait des trous à certains moments et du coup ça la change. C'est de bien garder en tête ce débit régulier qui est swingé puisque là on fait du jazz. Mais si vous faites un autre style de musique, peut-être que ce sera binaire. Ta, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, donc régulier. C'est la capacité du coup à bien garder ce débit en tête et à bien mettre les notes au bon moment. Précisément au bon moment sur les temps ou les contre temps. Malgré le fait que vous n'avez pas les huit croches régulières à jouer. Et ça c'est pas évident et ça fait développer cette capacité de placement rythmique. En fait de bien mémoriser le débit, la grille temporelle en fait dans laquelle il faut poser les notes. Avec cette vidéo se trouve un document téléchargeable gratuitement, un pdf, qui contient des exercices. Donc vous avez la fameuse phrase et vous avez différents exercices enlevés, la troisième et la quatrième par exemple. Donc il y a l'exercice qui est indiqué et après il y a la mélodie qui est notée. Si vous avez les logiciels TuxGuitar ou GuitarPro ou même n'importe quel logiciel qui est compatible avec les formats GP5, vous pouvez écouter le son que ça fait. Alors d'abord vous essayez de le jouer, vous écoutez pour voir si vous avez juste. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous le trouverez ludique. Entraînez-vous à le faire ou si vous êtes professeur d'instrument aussi, n'hésitez pas à essayer ce genre d'exercice avec vos élèves. Personnellement je trouve qu'il est assez formateur notamment pour le travail, pour bien intérioriser le débit rythmique de croche notamment. Allez voir les autres tutoriels que j'ai fait sur YouTube. Vous pouvez vous entraîner à improviser sur ce playback qui contient uniquement l'accord de Si bémol majeur, mais il y a pas mal d'autres playbacks que j'ai fait qui contiennent uniquement un accord. Il y a aussi des playbacks de standard de jazz, il y a des playbacks dans plein de styles de musique sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi des vidéos beaucoup plus détaillées sur mon site Guitar Improvisation. C'est un peu plus détaillé sur mon site Guitar Improvisation.